Allez, aujourd'hui dans Boulangerie Pas à Pas, la baguette parfaite. Regardez-moi cet alvéolage, regardez-moi cette petite baguette. Elle ne vous fend pas le cœur, elle est magnifique. Franchement, on va tout savoir pour faire une baguette parfaite. Suivez bien la vidéo, tous les détails sont importants. Une bonne farine, prendre son temps, un façonnage de qualité et vous aurez une magnifique baguette. Que ça soit en trad, en mule, vous allez tout pouvoir choisir et réussir une baguette parfaite. Allez, bonne vidéo. Ciao, ciao. Allez, c'est parti, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on va se faire la trad parfaite. Donc avec ma classe de bac pro, pour fêter leur dernier TP, on va se faire une petite recette de trad. On va se faire un petit comparatif. Je montre tout ça et on va suivre ça étape par étape. Donc ce qu'on va faire pour la trad, ce que je veux, c'est tester un 100% T65 de tradition. T65 plus T80, T80, 100%. Voilà, on va mettre le sel, donc 18 grammes par kilo, levure 8 grammes, levain liquide 10%, donc 100 grammes par kilo, et l'eau, on est parti sur 66%, TB64. Pour faire la trad parfaite, franchement, nous, on connaît bien les farines. Je vais vous la montrer un petit peu après. On va partir sur une auto-lise de 45 minutes. Voilà, ça, c'est la base. Une belle petite auto-lise, une belle hydratation, un levain qui est là, qui est mignon, rafraîchi depuis, là, ça fait 3 heures qu'il est à température ambiante. Donc là, il est exquis, comme on aime, comme on dit. Allez, mes petits gars, prépare mes ingrédients, et on va suivre ça, et on va essayer de faire la trad parfaite. Allez, les amis, donc, comment faire une trad parfaite ? Comme j'explique souvent à mes élèves, déjà, commencer par la base, avoir une farine de qualité. Donc nous, comme d'habitude, Moulin du Courneau, voilà, Team Forichert, donc farine, la belle rouge, tradition sans additifs, donc il peut avoir des adjuvants, mais le mieux, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, c'est ce qu'on veut de la farine. Maintenant, c'est fini, tous ces ingrédients. On veut du la belle rouge, de la qualité, des blessés RC, hop, voilà, ça, c'est magnifique. Donc déjà, à partir, on sait que c'est 100% de la recette, c'est notre farine, donc on ne peut pas jouer avec une farine. On la connaît, c'est pour ça qu'on va lui faire une petite autolyse, ça va lui faire du bien. Et pour l'autre, la meule, donc farine de meule T80, c'est des farines de blé écrasées sur pierre. Voilà, c'est un autre type de mouture, ça sur cylindre, ça sur pierre. Et voilà, on va avoir un grain qui va être un peu plus brun, ça va être très sympa. Moi, j'adore, vous savez, j'en mets dedans partout, surtout dans mon levain pâteux, je travaille toujours avec ma meule T80, c'est une valeur sûre et ça, c'est magnifique. Allez, on est parti, 4 minutes, un petit fraisage, et ensuite, on fait notre petite autolyse tranquillement. Tranquille, 8000 ! Pendant ce temps-là, on prépare nos autres ingrédients, levure, levain, etc., on placera avant l'autolyse. Allez, donc, mon autolyse va commencer. Donc là, ça, c'est que ma trad. Vous allez voir, c'est bien, on va pouvoir voir les différences aussi. Donc là, elle est bien hydratée, ça va suffire, surtout qu'il y aura du levain derrière. Pour la trad et la meule, on voit que c'est un peu plus ferme. Ça peut aller, mais on va rajouter un petit peu d'eau. Et du coup, ma meule, on le voit au pétrin, donc ça reste correct. On aurait pu mettre déjà un petit peu plus d'eau pour qu'elle soit un tout petit peu plus douce avant l'autolyse. Mais ce qu'on va faire, on va mettre le levain, pétrir, et ensuite, on bassinera en fin de pétrissage. Comme ça, on sera nickel. Une fois que le réseau est créé, on peut toujours ajouter de l'eau. Ça, c'est pas un souci. Voilà, allez, on va couvrir avec un papier guitare pour faire une belle autolyse de 45 minutes. Donc, après nos 45 minutes d'autolyse, on y va, on va mettre le levain. Donc, on bassine un petit peu avec notre levain. Moi, j'aime bien cette technique, c'est assez sympa. En sachant qu'on pourra rajouter un petit peu d'eau si besoin. Sur notre patte 2 et sur la meule. Donc là, le rôle de l'autolyse, vous pouvez retrouver la vidéo qui va se coller là pour voir le rôle de l'autolyse. Le but, c'est qu'il y ait un travail enzymatique qui va se passer avec les enzymes de la farine pour gagner de la souplesse. C'est ça le terme, c'est souplesse, pas élasticité. La souplesse, c'est quand je tire. L'élasticité, c'est quand ça revient. Et là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'élasticité. Mais c'est le but, ça va permettre d'avoir un meilleur développement. C'est pour ça que l'autolyse, c'est mignon. Allez, pétrissage. On va pétrir 4 minutes en première et à mon avis, 1 à 2 minutes en deuxième. Là, quand on voit que c'est ferme quand même, comme ça, dès le début, on bassine un petit peu. Donc, je rajoute un peu d'eau. Là, je vais rajouter 100, 150. Voilà, parce que là, on voit quand même que c'est très ferme. C'est normal. La meule, c'est une farine qui absorbe plus d'eau que la trappe. C'est normal. Donc là, mes pétrins sont arrêtés. Donc, j'ai pétri 4 minutes en première, 2 minutes en deuxième. Et là, voilà, on a des pâtes qui sont très hydratées. Voilà, c'est ce qu'on va voir généralement chez des artisans. C'est des pâtes qui sont hydratées. Voilà, bon, mes élèves, ils vont faire un petit peu la tête quand ils vont voir ça. Mais c'est comme ça qu'on va travailler les pâtes. On va les hydrater à peu près à 70%. 70, 72, il y en a qui vont monter, monter en fonction s'il y a du gluten, si les blés sont un peu plus costauds. Et on voit qu'on a une bonne tenue. Et ça, c'est uniquement avec des bonnes farines. Donc ça, c'est ma trad. Ça, c'est ma trad plus meule. Donc, on le sent même en main que c'est un petit peu plus... Un petit peu plus... Mais on voit au niveau de la couleur, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc là, c'est un tout petit peu plus brun. C'est normal. Et là, donc, on a hydraté aussi. On a une pâte qui est bien pétrie, 4 et 2. Et donc, on reste sur de la trad parce que c'est une farine qui n'a pas d'additif du tout. Et ça ne va pas passer au congèle. Allez, je débarque ça. Pour débarquer, soit à l'eau, soit à la farine. Il y en a qui vont travailler à l'eau. Quand vous travaillez à l'eau, il suffit de tremper ses mains dans l'eau. Ça, c'est pour éviter de remettre de la farine. Vous prenez petite partie. Voilà, petit peu par petit peu. Et du coup, vos mains ne sont pas du tout sales. Voilà. Ça va éviter de remettre trop de farine parce que je vous rappelle que toute la farine qui est rajoutée à la fin du pétrissage, après le pétrissage, c'est une farine qui va se retrouver à la cuisson. Un autre avantage quand on travaille avec de l'eau, c'est qu'on peut, bien sûr, la bien corner, notre pétrin. Et ça fait qu'on va laisser un pétrin beaucoup plus propre et plus facilement nettoyable à l'équipe. Allez, je débacque tout et on regarde. Donc là, on a nos trois pattes. Donc à base de 3 kilos, on va se faire un petit rabat. C'est pareil pour les rabats. On peut tremper les mains dans l'eau et sur des bacs propres, des bacs qui ne sont pas trop usés. On va pouvoir se faire un petit rabat gentiment. On redynamise un petit peu notre pâte. Et là, on a notre rabat qui est bien fait. Ça va partir en pointage à température ambiante pendant 45 minutes, tranquille. Et ensuite, on se refait un rabat et on la place toute la nuit en pointage en masse, pointage en bac, toute la nuit à 4 degrés et on la reprendra demain. Donc très important. Donc je ne vous ai pas précisé, mais très important pour avoir quelque chose de qualité. Toujours faire attention à l'ATB. Donc une bonne farine, une bonne température de base, un levain qu'on connaît. Et voilà, là, on va sortir une pâte à 24. Donc là, généralement, je travaille moins entre 24 et 26. Voilà, maintenant, je me permets de pétrir un tout petit peu plus chaud. Je trouve ça pas mal au niveau des levains. Je trouve ça un peu plus intéressant. Donc là, ça va faire 40 minutes. Je vais faire mon rabat et je vais placer tout ça au froid. Allez, au boulot. Allez, on travaille à l'eau. Donc là, vous allez voir qu'après le premier pointage, c'est normal, ça s'est détendu. Donc là, on a quelque chose de très sympa, un beau réseau. Voilà, bon, ça, on va toujours le rechercher parce qu'automatiquement, c'est ce qui va nous retenir les gaz. Donc là, on va se faire un petit rabat pour dynamiser tout ça. Donc on met les mains dans l'eau. Hop, on va venir tirer, tirer. Hop, on vient replacer. Et là, déjà, le fait de voir cette fine couche là qui va retenir les gaz, donc ça, c'est très bon signe, c'est que mon réseau est très bien créé. Voilà, je fais un rabat sur toutes mes pattes et je place pendant environ 10 heures à 4 degrés. Hop, allez, on trempe. Et on y va, Vincent, c'est parti. En avançant. Et voilà, un beau petit rabat et on n'en parle plus. Allez, à demain, mamie. Allez, salut à tous. Allez, jour 2, on y va. Donc j'ai mes 3 bacs que j'ai sortis. Je viens de les sortir de la chambre qui est à 3. Hop, donc là, j'ai ma trad. Trad plus meule, un tout petit peu plus brune, très sympa. Et meule, 100%. Voilà, donc là, mes 3 pâtes sont très mignonnes. Ce que je vais faire, je vais prendre la température, 10,5 à peu près. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que mes pâtes montent à 17 degrés. Bon, on parle généralement d'un travail de la pâte entre 14 et 17. Le but, c'est que la levure reprenne un petit peu de l'activité pour ne pas travailler une pâte trop trop froide. Voilà, après, il existe pas mal de techniques, mais voilà, il y en a qui divisent direct et qui laissent un long temps de détente. Nous, on va attendre que ça remonte et dès que c'est à 14, allez, on va dire 15, 16 degrés, on va commencer à travailler avec les gars. Allez, donc on le laisse température ambiante tranquillement et on prend soin d'eux. Donc là, ça fait à peu près une heure et demie que c'est la température ambiante. Donc à partir de là, la température est bonne. Elle est à 16 degrés. Je vais commencer à diviser. Donc là, n'hésitez pas à fariner. C'est des pains de tradition. Vous prenez de la farine de trad pour fariner. On met sur le tour. On va filmer ça. Je vais diviser des pains à 330 grammes. En ce moment, les baguettes, généralement, c'est 330 grammes. Et voilà, je vais en faire, sur chaque pâte, je vais en faire 5. Et comme ça, je vais pouvoir comparer et essayer de trouver la baguette parfaite. Et après, pour ma trad, pour la mise en forme, toujours très simplement, donc là, je vais faire une première rabat. Je rabats sur l'intérieur. Là, je vois qu'elle n'a pas beaucoup de force. Du coup, je vais me permettre de faire deux rabats pour ma mise en forme. Et là, ma mise en forme est faite. Une mise en forme, il faut compter à peu près 5 secondes, pas plus. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. J'ai un beau produit. Là, comme ma pâte, je vois qu'elle a un petit peu de retour, mais pas énormément. Elle est à bonne température. Donc, dans 15 minutes, je vais façonner. Allez, on y va. Donc là, au moment du façonnage, donc ça fait 15 minutes de détente. J'ai trempé mes doigts un petit peu dans la farine. Donc, comment juger ? Ça, c'est des moments qu'on ne peut pas trop expliquer. C'est-à-dire, comment juger la fin d'un pointage, la fin d'une détente ? La fin d'une détente, c'est un peu plus simple. Si je mets mes doigts là, je vois qu'il y a encore un petit peu de résistance. C'est bon. Pourquoi ? Parce que sur des pâtes qui sont douces, il faut garder cette ténacité. Donc là, je vais travailler mes pâtes. On voit bien la nuance de couleur. Ça, c'est magnifique. Ça, j'ai envie de dire. On a un petit jaune. Ça, ça doit être la trad. Et là, après, on a un petit piquage. Et là, c'est beaucoup plus brun, la T80 sur meule. Donc voilà. Là, on est sur trois trad. Et on va choisir la meilleure et celle que j'aime le plus. On monte. Donc je prends toujours ma pâte avec mon coupe-pâte. Une fois que ma pâte est là, je farine. Je retourne le côté un peu moins esthétique face à moi. Donc là, j'ai toujours un peu de farine vers mes mains au cas où aussi besoin. Il y a plusieurs écoles. Les personnes qui dégazent énormément. Et ceux qui façonnent plus facilement. Franchement, c'est vraiment à vous de choisir. C'est ça qui va être délicat. Est-ce que je fais tourne à clair, tourne à gris ? Tout ça, c'est des questions que vous allez devoir gérer. Donc moi, ce que je vais faire pour ma trad, pour avoir un bel alveolage, là, je vais mettre deux coups. Je vais faire un façonnage en deux fois. Hop. Là, c'est bon. Ça ne colle pas. C'est façonné. Je ne la touche pas plus. Et ensuite, je vais la mettre sur couche. Cette fois-ci, tourne à clair. Voilà. Je changeais un peu. Avant, j'étais pro tourne à gris. Là, je vais faire un petit tourne à clair tranquillement. Et voilà. Belle baguette. Je l'enferme bien. Et ensuite, je vais changer. Trad, 50-50, meule. Trad, 50-50, meule. Allez, j'en refais une. Donc, n'hésitez pas à fariner pour avoir une pâte qui soit toujours mobile. Ça, c'est important. Et ensuite, vous façonnez. Vous donnez un petit peu de force. On ne la touche pas trop et on la met sur notre couche. Voilà. Une fois que c'est façonné, ça va partir en après pendant 45 minutes. Température ambiante. Hop. Et on passe à la mise au four. Allez, on va passer après 45 minutes. On va passer à la mise au four. Donc, j'ai ma trad, 50-50, meule. Franchement, rien qu'à la couleur, il n'y a même pas besoin de les différencier. Je vais les mettre sur tapis. On va se faire des baguettes 4 coups de lame. Simple, efficace. Les baguettes, c'est pareil. Ça peut être de 4, 5, 6, les pains courants, 7 coups de lame. Moi, j'aime bien en faire 4. Ça me permet d'avoir un meilleur résultat. Donc là, ça, c'est les tournaclairs. Et bien sûr, vous me connaissez, Roi des Tests, j'ai fait des tournacris. Et comme ça, je vais pouvoir comparer les deux. Allez, je passe à la mise au four. Donc, sur des pâtes hydratées, il arrive qu'il y ait des petites manips à faire. Là, vous avez vu, elles collent un tout petit peu à ma couche. Donc là, ce que je fais, je vais déplacer mon pain. Je le fais glisser. Et une fois qu'il est remis, je le remets droit et je le charge sur ma pelle. Voilà. Et donc là, c'est mes baguettes que j'ai faites. Donc, il en reste 6 que j'ai faites justement en tournacris. Donc là, la soudure est au-dessus. Donc, au niveau de la manip, ça va être un petit peu différent. Là, je vais la retourner une première fois. Donc, j'avais l'habitude de dire que tournacris, ça a apporté un petit peu d'explosivité. Et j'ai voulu tester ça. Voilà. Donc là, je retourne. J'ai le beau côté. Hop, je le charge sur ma planche et je le dépose. Souvent, on fait ça sur des trades hydratés. Ça permet d'avoir un côté qui est déjà fariné. C'est des traditions. Donc, je vais les tamiser un petit peu tranquillement. Donc, la farine, toujours avec modération. Voilà. On sait que les clients, ils n'aiment pas trop avoir 2 kg de farine dans leur voiture quand ils prennent la baguette. pour masquer à rift, je vais utiliser une lame droite comme j'ai l'habitude. Voilà. Tout le monde a ses petites habitudes. Moi, c'est une lame que j'affectionne. Je trouve que l'angle est suffisant, surtout avec le poignet. Donc là, ça, c'est à vous de voir. Je vais les la mettre à l'envers, celle-là. Et on passe à la mise au four. Donc, une belle baguette, 21 minutes, à peu près, à 255 degrés sur mon four. Et y'a là. Je fais à tos sur un main bué. Hop, s'il a bué sur les doigts, c'est bon. Parfait. Surtout, comme j'expliquais à mes élèves, bien attendre la fin de l'enfournement, c'est-à-dire pour lamer. On va toujours lamer, juste à la fin, surtout sur des baguettes hydratées. Pourquoi ? Parce que si on lame trop tôt, ça va avoir tendance à s'affaisser. Il faut vraiment lamer, enfourner. Ça, c'est un petit conseil. Allez, on y va donc. On va se faire notre petit débrief. Donc là, on voit direct la trad. Trad T65, meule, un peu plus rouge. C'est normal. C'est sympa. Allez, je mets ça et on fait un petit reçage de 45 minutes et c'est parti. Et allez, alors, après le reçage, on va faire un petit check. Donc là, j'ai mes T65, donc tradition sur le vin, etc. Là, on voit que c'est un peu jaune. Ça, ça vient du blé. C'est en fonction du blé. Il existe des milliers de types de blé. Et du coup, en fonction du choix du menu, on va avoir une farine qui va être plus ou moins jaune. Là, j'ai mes T65 plus la meule T80. Voilà. Et là, j'ai ma T80 en 100%. Donc, ça crache bien, etc. Bon, moi, j'adore la T80. Vous savez, ça crache un peu moins quand on fait un zoom un peu plus large. On voit que celles de gauche sont très régulières. On a l'habitude. C'est des magnifiques baguettes. Allez, on y va. Donc là, je vais ouvrir une petite baguette et on va voir ça. Bon, là, on va pouvoir constater au niveau de l'alvéolage, on a un magnifique alvéolage. Autolisse plus long pointage, etc. Si je mets mes trois l'une à côté de l'autre, voilà, on a nos trois baguettes. Trad, T65 plus meule, 100% meule. On a une jolie baguette de meule avec une très bonne farine et une mie très grasse. Et voilà, ça, c'est ce qu'on va rechercher dans les pains de tradition. Il n'y a pas de secret. du temps, une bonne farine et bien travailler sa patte. Ça, ça va de soi, mais ça, je ne m'en fais pas. Ça vient à force avec le temps. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, moi, c'était un grand plaisir de tourner cette vidéo, cette magnifique vidéo. Et merci à mes petits élèves de bac pro terminal qui s'en vont travailler, faire des mentions, etc., etc. Allez, à bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner en cliquant là, là, en cliquant là, sur ma tête. Ouais, ouais, ma petite tête. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao,